bonjour et bienvenue c'est petit chino de nc aujourd'hui on se retrouve sur anoria town après avoir travaillé sur l'église et en premier épisode sur la north gate aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur la prison d'anoria town qui a besoin d'un sérieux coup de jeûne prison que vous voyez ici en termes de design elle était très sympathique je trouve que l'agencement était hyper original donc je vais vraiment conserver durant cette pour cette reconstruction mais je trouve que le build en lui-même peut être largement amélioré et ça tombe bien enfin bien c'est un peu malheureux mais il se trouve que cette construction a malencontreusement brûlé alors d'un incendie établi par les les prisonniers qui sont tous échappés en partie certains sont morts comme des poulies rôtines mais bon voilà donc c'est pas grave c'était des prisonniers tous n'étaient pas des criminels mais c'était des prisonniers et l'ampleur des dégâts était telle que on a malheureusement dû on a malheureusement dû retravailler la structure ce qui tombe à point puisqu'on va créer une structure beaucoup plus solide pour éviter ce genre de problème à l'avenir donc on commence par faire une shape normal là c'est vraiment une panification de l'édifice plus qu'autre chose alors j'ai d'abord posé des les tours par lesquels on va pouvoir par lesquels il y aura l'entrée donc c'est deux petites tours celle de gauche étant plus grande que celle de droite complètement dans le coin à droite qui est maintenant en bas et celle du qui est tout au nord côté gate côté forêt et va être la plus la plus large voilà sinon au niveau de la shape générale on est sur du carré avec le petit cube étant des petits poteaux que je vais mettre pour faire des espèces de petites toitures sur la cour qui me permettra de protéger un minimum les prisonniers de la pluie donc on commence par là par la plus petite tour la tour qui va vraiment être collé aux murs d'enceinte donc les fêtes ronde puisque j'aime pas du tout les tours carrés vous les faites en soit très simple vraiment que en stone que en stone stone brick et les nouveaux blocs de stone je sais pas du tout comment s'appelle les nouveaux blocs de stone mais histoire vraiment d'avoir un côté un côté très solide un peu comme le muraille qui est juste derrière avoir cet aspect très solide qui te dit que ouais ça tu passes par travers comme ça pour le la façade du mur du mur d'enceinte je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi plus qu'il n'en fallait et au final je suis resté sur un design très simple mais avec beaucoup de volume voilà puisque je trouvais que l'on va les répéter autant avoir quelque chose de simple j'ai quand même laissé au milieu un petit pattern de trois pour pouvoir apporter un peu de variations sur toute la longueur du la longueur du mur puisque sinon c'est vraiment trop rondant trop 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 redondant et par dessus je me suis dit aussi que j'allais ajouter un petit toit un petit toit juste pour encore une fois ajouter un peu plus de 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 mouvements enfin de différences sur la sur la structure petit toit qui que classique en soi c'est du médiéval clin d'oeil à à toutes les structures habituelles que je fais enfin toutes les formes de toit je fais habituellement donc là maintenant on vient travailler sur les vraiment les deux grosses tours du bâtiment donc celle ci étant la plage j'ai vraiment commencé par la travailler sur un modèle simple c'est à dire que j'ai vraiment fait la base de ma tour de manière très très schématique pour ensuite de venir l'améliorer en l'ajoutant des détails on déplaçant des blocs du contraste et tout puisque je pense que c'est une bonne méthode pour travailler sur les tours rien que voyez le petit décalage avec les nouveaux blocs de stone ça apporte déjà un surplus à la structure après en termes de détails je suis resté très simple j'ai un peu essayé de coller avec le design qu'on avait fait sur la tour de la de la northgate chute dernière puisque vu qu'elles sont très adjacentes je peux pas avoir un design trop différent autrement autrement ça risque de choquer l'oeil c'est pas du tout ce qu'on cherche on recherche quand même une unité dans le build donc c'est pas c'était pas intéressant de faire un truc trop trop différent j'ajoute aussi une petite que je vais pas mettre partout mais une espèce de petite toiture pour les fenêtres que je trouve au final assez intéressant je trouve que ça apporte une petite variation sur sur quelque chose qui est très très symétrique en soi et c'est toujours bon à prendre puis ça apporte un petit contraste de couleur c'est super pour la deuxième tour classique je vous avoue que j'étais pas très très inspiré puisque puisqu'elle est quand même assez petit au final au niveau hauteur on est plus haut que celle de droite enfin vous avez vu je les ai fait en domino et les tours celle de droite étant plus peut-être que celle du milieu et ainsi de suite je trouvais que c'était intéressant d'avoir trois tours différentes ça part toujours un petit surplus là une forme un peu plus carré mais je suis sur une base en monde et je me suis dit que j'allais remettre encore une fois mon petit toit qui je trouve apporte un toujours un petit cachet intéressant et entre les deux tours la grosse et celle du milieu et j'ai repris tout simplement le pattern du fond de la de la plume enceinte c'est ce temps de ne pas me casser les les bonbons quoi donc pour pour finir la petite entrée qui tentent très très simple j'ai fait une petite arche une petite arche avec avec des fans en guise de en guise de gris alors c'est des fans de nether puisque je préfère avoir une texture un peu plus une couleur aussi un peu plus foncée et je trouve que des les barrières ne rendent pas super donc maintenant pour le build principal mais que je mets des potos partout ceux du fond il y aura un balcon et ceux devant je vais mettre un toit bien qu'en fait le toit va se relier directement au balcon un toit qui est tout simplement à 45 degrés j'ai pas voulu le faire j'ai pas voulu le faire en en concave comme on le fait habituellement puisque là c'est vraiment un tout petit toit histoire d'avoir un histoire d'avoir un abri et puis en plus on est à l'intérieur de l'enceinte c'est pas quelque chose qui se voit énormément donc c'est intéressant d'apporter d'apporter de la variation là dessus au niveau hauteur je vous avoue que là je me suis plutôt basé sur les sur les ce que j'avais fait aux alentours c'est à dire que le que le que ma hauteur du rez-de-chaussée se base sur la hauteur de ma muraille pour que le sol soit au même niveau et la hauteur de mon premier étage va se baser sur la hauteur de ma tour du fond donc la plus grosse tour tout au fond je suis resté très simple après au niveau du de la construction en elle-même de de cette structure et j'ai repris les tout mon paterne habituel et je les j'aurai plaqué directement sur la structure j'ai quand même fait une petite il faut quand même faire des petites avancées alors là j'ai fait une petite avancée sur tout tout le plan du tout la toute l'état tous les tâches supérieures du premier étage enfin uniquement sur la portion sur la section au dessus de l'entrée avec une énorme fenêtre pour apporter encore une fois du mouvement sur la structure sinon d'avoir mon structure qui est beaucoup trop trop rectiligne ça se voit déjà sur la gauche là on est sur trois trois patterns identiques pour ça que je vais apporter une variation sur celui du milieu en venant déjà et mettre une entrée c'est une variation mais surtout au dessus de l'entrée une petite une petite toiture encore une fois à 45 degrés l'histoire de de casser la linéarité du du build et d'avoir en fait des points d'intérêt sur la sur la structure c'est toujours c'est quelque chose à faire si vous si vous trouvez que vos structures sont trop trop linéaire franchement apporter ce genre de choses dessus c'est toujours quelque chose d'intéressant c'est c'est comme pour la construction du vide au final l'agencement vous apportez un point d'intérêt à une section particulière zone géographique particulière et vous allez tout de suite pouvoir agencer plus plus efficacement votre votre structure donc là on s'attaque sur le sur le côté je remplace tout ce qui est tout ce qui est coulombage de ma structure toujours avec cet écart entre la laine puisque là c'est de la laine que j'utilise en l'occurrence et les bûches de bois qui je suis très fan en fait j'ai toujours été très fan de ça c'est quelque chose que je ferai toujours que je pense puisque je pense qu'il est intéressant toujours de mettre un peu de profondeur dans sa structure pour le toit au vu de la longueur du toit je pouvais pas me permettre de faire de faire comme à la contumée c'est à dire des descentes toutes les tous les trois blocs descendent d'un bloc tous les trois blocs que vous voyez sur le sur le mur sur la fin comme on avait fait sur le tout premier épisode donc là j'ai divisé mes sections en 3 à 6 j'ai fait donc j'ai fait 3 5 6 et je crois que mieux ça doit être ça tout ou quelque chose dans le genre histoire d'avoir quelque chose certes qui est descendant mais c'est moins abrupt parce que savoir que si je descends tous les trois je vais venir manger sur ma façade inexorablement donc c'est pour ça que là j'ai décidé de descendre un peu moins violemment et et pouvoir avoir cette cette belle chose nouveau truc que j'adore faire en ce moment sur les toits c'est c'est ces fenêtres ronde je trouve qu'elle a super bien dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi personnellement je suis devenu très grand fan de cette fenêtre tout arrondi je trouve qu'elle apporte un je sais pas elle est assez simple à faire c'est tout qu'on va faire et pourtant ça apporte un tel caché la structure moi je suis large preneur là pour le toit de la seconde tour enfin la plus grosse tour au début je partais pour un toit très pointu comme vous pouvez le voir et finalement en ayant commencé par un toit plat je me suis dit que que ce mini fail entre guillemets était n'était pas si bête que ça et je suis resté sur un toit très arrondi vraiment très très arrondi et finalement je trouve que ça ça rend super bien sur le sur la structure c'est pas quelque chose que je j'ai déjà fait en plus nous vraiment ça apporte encore une fois un petit bonus à la structure et je trouve que le résultat final est vraiment est vraiment classe j'ai mis un petit drapeau aussi sur la droite voilà histoire de dire je pourrais encore une fois d'apporter un petit truc un petit drapeau blanc pas grand chose mais voyez que auparavant on était sur la structure qui certes était original niveau de la lancement mais maintenant on est sûrement quelque chose de bien différent beaucoup plus robuste et qui rend qui fait plus solide quoi tout simplement tu dis là ouais c'est quand même une bonne prison on risque pas d'en sortir comme ça mais donc voilà c'est tout pour cet épisode assez assez court au final mais j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires et laisser un petit pouce un petit pouce en l'air c'est comme ça qu'on communique maintenant et je vous laisse sur quelques fins de la structure allez c'était petit chinois de nc la pousser Sous-titrage ST' 501